Salut, c'est Flaubert et bienvenue dans ce Golden Shorts numéro 3. Au sommaire, cette semaine, c'est Dedo que nous sommes allés rencontrer pour qu'il nous parle un peu plus de son expérience sur le Golden Show. On répondra à la question des internautes et on passera à la meilleure dédicace de cette semaine. Mais avant toute chose, que s'est-il passé dans les bureaux du Golden Show ? Eh bien, rien ! Mais alors... Davy, il est en écriture, François, il est sur le tournage du Visiteur et Poulpe, il s'occupe. On est à trois jours de l'élection présidentielle, j'en étais pas rendu compte. Je suis complètement à la bourre. Dès que j'ai fini de faire mon affiche, j'irai essayer de choper les 500 signatures. Mais bon, ça va faire un peu juste. C'est consternant. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Golden Shorts, mais le Golden Show. Et dans ce Golden Show, moult et moult invités parmi lesquels Dedo, qui a troqué son T-shirt Pantera contre un polo très sympa. Oui, j'aime bien rimer. Voilà, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Alors quand je peux rimer, je rime. J'ai interprété donc un personnage, sans trop en dévoiler, un personnage historique marquant, qui a marqué donc un sport à balles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être le basket, peut-être le ping-pong, peut-être le bobsleigh. Ben non, en fait c'est du tennis. Voilà, c'était un joueur de tennis célèbre qui n'est autre qu'Henri Lecomte. Tout le monde connaît Henri Lecomte, grande époque de la Coupe Davis. Vous connaissez tous Dedo pour ses talents de tennisman, mais la balle jaune n'est pas son seul talent. En tout cas, ça parlera d'Henri Lecomte, et au final c'est ça qui compte parce qu'on aime parler de ces sportifs qui ont marqué l'humanité. Mais tu sais, rimer, c'est pas aussi facile qu'on... Pour la question de la semaine, j'ai choisi celle de Mathieu. Ah c'est marrant, ça me rappelle un ami à moi qui se fait écraser par un train. Mathieu donc nous demande comment j'en suis arrivé à rejoindre l'équipe du Golden Show. Mais enfin mon petit Mathieu, mais je suis là depuis le début, j'ai rien rejoint du tout. Dans Nerd, j'étais là. Dans J'irai le lait sur vos tombes, j'étais là. Et dans Le Visiteur du futur, je serai là. Et oui, parce que François avait édité la saison 2 du Visiteur du futur dans une édition spéciale. Collector, Director's Cut, version longue, son THX, double airbag, euh attends non. Et dans cette édition, je vais prêter ma voix à un personnage. Je crois que je vais péquer un boulon. C'est ce que j'appelle un coup de foudre. Pour la dédicace de la semaine, j'avais imposé le mot urne. Et je suis colère les enfants. Et oui, parce que j'ai reçu des centaines de dédicaces avec un jeu de mots comprenant le mot burne. J'en ai par-dessus les rotules de cet humour pipi, caca, je te chie sur les seins, d'accord ? Alors le gagnant, c'est Thomas, avec cette dédicace. Dédicace à mon grand-père dans l'onde sur ma cheminée. Bravo Thomas, ça c'est bien, c'est fin, tu n'as pas cédé à la vulgarité. Sur ce, je vous dis à donc un jour, car la semaine prochaine, c'est Golden Show, donc pas de Golden Shorts. Vous pouvez laisser vos questions ou laisser vos dédicaces sur le Facebook de l'émission. Le mot imposé pour les dédicaces, c'est cette fois-ci le mot abribus. Épatez-moi. Portez-vous bien, je vous dis à dans 15 jours, mais je suis colère.